Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mourir par un sabre laser. C'est parti, générique ! Ah Star Wars, Star Wars, Star Wars. Une licence que j'apprécie fortement, même si la post-logie est complètement naze à mes yeux. Mais ceci n'est pas la question et n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui nous attaquons donc directement à mourir d'un sabre laser. Pour nous aider, pour le référencement, je vous invite à liker et partager la vidéo. Objectif sans like, c'est pas énorme, donc je pense qu'on peut y arriver. Et aussi aller voir la chaîne d'Okami qui a fait encore une fois la 3D et je le remercie énormément. Sinon les sabres lasers, waouh, j'ai toujours rêvé d'avoir un sabre laser. Pour pouvoir me balader, taper sur des gens avec un sabre laser, pouvoir affronter des gens, pouvoir conquérir la galaxie avec un sabre laser. Ouais, je rêvais de sabre laser quand j'étais petit, j'avais vraiment des problèmes psychologiques. Mais trêve de grivoiserie, nous allons parler directement de mourir d'un sabre laser. Déjà, comment ça marche un sabre laser ? En effet, c'est un laser, donc normalement ça va jusqu'à l'infini, si je suis bien la logique, ça va à la vitesse de la lumière. Donc un sabre laser normalement ne peut pas s'arrêter, sauf si on met un miroir. Donc par conséquent, le mec qui active son sabre laser, il peut toucher la lune, il peut détruire une partie de l'espace, je sais pas. Mais je trouve ça complètement stupide, sachant que ces particules se déplacent à la vitesse de la lumière. Donc déjà, il y a une magnifique incohérence. Mais bien sûr, nous sommes dans un futur, enfin, dans une société galactique. Donc par conséquent, ils ont le pouvoir de tordre l'espace-temps pour faire des voyages au-delà de la vitesse de la lumière. CF, le Fogon Bingenium, donc par conséquent, peut-être qu'ils ont trouvé un moyen technologique d'éviter que le laser se barre à des kilomètres. Sinon, vous imaginez bien que Star Wars, un épisode durerait que quelques secondes. Petit conseil, si vous voulez pas être traumatisé et ne plus jamais voir un épisode de Star Wars, parce que vous allez avoir une vision qui va changer complètement, je vous invite vraiment à vous casser directement de cette vidéo, parce que sinon, après, vous verrez plus les sabres laser de la même façon. Autre chose qui va vous détruire à jamais votre vision de Star Wars, en effet, le sabre laser, quand il est dégainé, devrait embraser les gens autour. C'est-à-dire que le maître Jedi qui utiliserait son sabre laser se mettrait à brûler. Et la personne à côté aussi. Oui, parce que sortir un plasma ou un laser avec autant de degrés, ça mettrait le feu autour de vous, parce que vous avez une atmosphère avec de l'oxygène. Donc, vous avez aussi d'autres molécules qui vont permettre de conduire la chaleur. Et donc, vous allez cramer. Imaginez maintenant le mec qui dégaine son sabre laser. On va s'affronter. Oui. Ah ! Ah ! Je brûle ! C'était Star Wars, épisode 1. Et pourquoi je peux me permettre de dire ça ? Parce que, bon, dans l'épisode 1, Weygon Jin va forcer une porte en titane ou en iridium, parce que l'iridium, c'est un métal qui est l'un des plus costauds de l'univers. Et donc, ils ont une température de fusion. Une température de fusion qui leur permet de fondre. Et l'iridium se situe environ, au niveau de sa température de fusion, de 2466 degrés Celsius. Oui, 2466 degrés Celsius. Donc, mec, tu vas cramer. Tu actives ton sabre laser. Tu t'embrasses directement. Et le mec en face de toi aussi, tu t'embrasses. Donc, vous ne pouvez pas les utiliser. Sinon, vous êtes foutus. Après, on peut dire oui, comme c'est de la science-fiction. Ils ont inventé peut-être un moyen. Je ne sais pas trop comment dire. Mais ils ont pu canaliser via peut-être un champ magnétique, l'énergie, la chaleur. Et ils ont empêché, en fait, cet effet-là. Mais bon, si on est en reste logique, tu allumes ton sabre laser, tu crames. Imaginez maintenant le retour du Jedi avec Luke et Vador qui sortent leur sabre laser. C'est parti. Affrontez-vous pour que je puisse me toucher la nouille devant vous. Bon, soyons un petit peu sérieux. Autre chose, lorsque vous dégainez votre sabre laser, en même pas quelques centièmes de seconde, votre peau va commencer à fondre, et celle de votre adversaire aussi. Et ça, c'est un petit peu dégueulasse. Et pour un film pour les enfants, c'est un petit peu, je ne sais pas, hardcore, non ? Et un petit détail, parce que, bon, vous êtes intelligents, car vous suivez cette chaîne. Je vais vous expliquer quelque chose que peut-être certains d'entre vous avaient déjà compris. Normalement, pour utiliser un sabre laser, il faudrait utiliser un casque de soudeur. Genre, tu vois Kylo Ren, tu vois Vador. Eux, ils ont eu raison. Parce que, juste regarder le faisceau du sabre laser, vous brûlerez les yeux. Vous donnerez peut-être même une cataracte. Et vous seriez aveugle très rapidement. Et ça, c'est dû au fait que, ben, la lumière est tellement forte qu'elle va rentrer directement dans votre oeil et elle va léser irréversiblement les cellules qui permettent, en fait, de prendre la lumière et de la transmettre pour transformer ça en signal nerveux dans le cerveau. Donc, vous seriez aveugle. Donc, ça ferait des... Ils aillent complètement aveugle. Donc, voilà. Kylo Ren, lui, a eu l'intelligence et les gardes de Snoke aussi. Ils ont eu l'intelligence de mettre un casque de protection. Donc, voilà. Encore une ineptie de la science-fiction de Star Wars. Mais il y en a tellement dans cette trilogie, post-logie et prélogie. Donc, il faudrait faire un jour une petite vidéo dessus parce qu'il y a tellement d'incohérences que, bon, c'est super rigolo quand tu connais les détails. Et enfin, les dégâts au sabre laser. Eh oui, quand tu te prends un petit coup de sabre laser, ben, déjà, c'est assez horrible parce que tu te prends une température de 2400 degrés minimum sur ta peau. Donc, ta peau, elle est brûlée, elle est liquéfiée, il n'y a plus rien. Mais si jamais tu survis, il y a un petit souci. C'est que la chaleur, cet effet de chaleur, va se transmettre aux cellules qui sont loin du moignant, loin de la brûlure. Et donc, on va avoir un effet de nécrose qui va se propager. Donc, vous allez être obligé d'être amputé si vous survivez au sabre laser. Donc, déjà, en plus, vous avez une douleur qui est inqualifiable. Vous êtes brûlés bien au-delà du troisième degré. Donc, c'est des souffrances énormes. Mais pas que. Il y a autre chose de plus horrible. Et dans les films, Star Wars, on aime bien tuer comme ça. On aime bien défoncer les ennemis comme ça parce que c'est stylé. Et que comme on n'a aucune connaissance scientifique, on ne voit pas le problème. Mais le problème, il est devant vos yeux. Et je vais vous expliquer. Est-ce que vous avez déjà fait de la cuisine ? Si oui, vous allez très vite comprendre le souci. Maintenant, nous allons mettre un petit exemple en 3D. Donc, Okami, lance l'animation, s'il te plaît. Normalement, c'est ça. La mort que vous connaissez tous. Bon, le mec est mort. Il s'est pris un coup de sabre laser. Ses organes ont dû prendre très cher. Ils ont brûlé. Il s'est liquifié de l'intérieur. C'est fini. Le mec est mort. Donc, normalement, c'est ça. Mais bon, dans Star Wars, c'est quand même édulcoré pour les enfants. Donc, le mec, il a juste une petite brûlure. Alors que normalement, ses organes fondent à l'intérieur. Donc, vous imaginez la douleur atroce. Vous imaginez que le mec, il va avoir du liquide qui va se répandre à droite et à gauche. Mais le pire dans tout ça, c'est là, maintenant. Okami, deuxième animation, s'il te plaît. Oui, ce résultat est assez dégueulasse. Et oui, j'ai dû édulcorer ça avec des confettis. Les confettis, c'est égal au bain, viscère et tout le bordel. Des bouts de peau. Tout ce que vous voulez. Imaginez quelque chose de vachement dégueulasse. Imaginez une pluie après de membres qui tomberaient. Oui, c'est dégueulasse. Oui, je l'assume. Et c'est pour ça que j'ai édulcoré ça avec des confettis. En effet, vous avez ces confettis qui sont en fait des viscères, des bouts de peau, des membres qui vont tomber comme une petite pluie. Donc, c'est assez dégueulasse. C'est comme une cocotte minute qui explose. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas la cocotte minute, il va y avoir de la vapeur à l'intérieur. Là, personne ou le récipient va se mettre à être pressurisé. Et au bout d'un moment, boum, ça pète. Et donc, vous avez une volée violente des organes. Vous avez tout qui vole. Et ça serait assez dégueulasse. Vous imaginez des combats comme ça ? Ça exploserait de partout. Ah, votre maître est mort. Bah oui, c'est pour ça qu'il disparaît. Parce qu'il ne reste plus rien en fait. Il explose. Oui, c'est assez dégueulasse. Et j'avoue que Star Wars comme ça, ça aurait été fun. Mais bon, peut-être qu'un jour, quelqu'un fera une version de Star Wars scientifiquement exacte. Ça serait pas mal. Sur ce, bah voilà. Donc, pour résumer, nous avons un sabre laser qui rend aveugle, qui nous fait brûler si on l'allume, qui, si tu percutes quelqu'un ou que tu transperces quelqu'un avec, bah tu as explosé en mille morceaux, ou si tu te prends un coup. Donc voilà, c'est une arme que je déconseille fortement. La souffrance, c'est extrême. C'est l'une des pires morts que nous avons pu voir actuellement. Sur ce, bah voilà, j'ai fini ce que j'avais à dire. Bon, cette vidéo est déjà terminée. Je vous remercie de l'avoir vue jusqu'au bout. Si on peut atteindre les 50k avant la fin de l'année, ça serait top. Et surtout, allez voir la chaîne d'Okami, qui a fait encore du très bon boulot alors qu'il sortait de l'hôpital. Donc je vous dis honnêtement, allez-y, foncez et partagez. Abonnez-vous avec vos comptes, vos triples comptes, on s'en fout. Le plus important, c'est de monter. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, sûrement demain, sur... Sous-titrage ST' 501